Et si Rox, Dig, Zébec n'était pas l'antagoniste qu'on croit être ? Il y a des moments et surtout des personnes qui marquent une époque. Le plus puissant équipage de l'histoire, celui qui a failli faire tomber le monde et l'aura fait trembler. Celui qui aura donné naissance aux futurs empereurs des mers. Les Rox sont enfin apparus, apportant plus de questions que de réponses dans l'incident qui a mêlé les plus grands du monde à God Valley. Et oui, bien sûr qu'on va parler de la surhype, mais il faut analyser ce chapitre et toutes les informations qu'on a supplémentaires avec les Rox et surtout, donc poser la question autour de Zébec. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1096 de One Piece Kumachi. Et on retrouve en page cover Zoro qui est avec des chihuahuas, c'est cool ou peut-être pas du tout, en fait pas du tout. Et d'ailleurs, je tenais personnellement à vous remercier d'être encore là à suivre mes vidéos parce que dans le débat Amiral Yonko, il y a tellement de gens qui sont susceptibles de partir. J'ai eu beaucoup de désabonnements la semaine dernière parce que voilà, je l'ai dit, le constat est clair. Alors, Kizaro et Luffy, à la fin du combat, ont fait une chose, c'est surtout bouffer le sol, les deux. Et donc, à partir de ce combat, dire qu'un Yonko est plus fort qu'un Amiral ou inversement, c'est assez compliqué. Parce que même si je pense qu'un Yonko est supérieur, à partir de ce combat, on n'a pas tant de preuves que ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo dès le début. Commentez, donnez votre avis en commentaire. Et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite, avant d'aborder le sujet Xebec, par là sur Hype. Est-ce que ce chapitre était trop hypé ? Est-ce qu'il a répondu aux attentes d'un chapitre légendaire ? Parce que bien sûr, là où ce chapitre est assez particulier, c'est que dans l'écosystème One Piece, donc avec les spoilers et même les personnes qui lâchent les leaks, là, on nous avait annoncé dès le début de la semaine que ce chapitre serait tellement important qu'il ne faudrait même pas regarder les spoilers. Et la dernière fois que ça a été dit, c'était pour le Gear 5. C'est pour ça qu'il y avait une énorme attente autour de ce chapitre. Et donc, pour ça que je vais vous en parler, car ça a déçu beaucoup de personnes, répondu aux attentes d'autres. Et c'est vrai, concrètement, visuellement, ce chapitre est hyper impactant. Voir les personnages se retrouver à God Valley, Donc, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Roger, Garp ! Oui, c'est une dinguerie, en réalité ! Sauf que, est-ce qu'on apprend tant de choses que ça ? Est-ce que c'est une énorme révélation ? Alors que ça, on le savait depuis longtemps, j'ai plus l'impression qu'on nous a imagé donc des choses qu'on connaissait. On nous a juste mis le début d'un flashback, et en même temps, c'est l'histoire de Kuma, c'est pas forcément l'histoire de God Valley. Donc, ça se comprend, et c'est pour ça qu'il y a eu des déçus. Et même si on a tout de même des informations supplémentaires, on y reviendra par la suite, en soi, ça ne justifiait pas autant de bruit autour, personnellement, en tout cas, je trouve que ça a juste plus créé une fausse hype qu'autre chose, alors que le chapitre est extrêmement bon, en fait. Juste visuellement, même, c'est là, Koda, il est en train de briller, en fait. C'est avec ce genre de chapitre, avec son style de dessin, qui te laisse même pas respirer, c'est juste parfait qu'on est en train de te présenter un équipage, une guerre qui va avoir lieu, voire plein de personnages présents, et des personnages iconiques sur une seule page. Bien sûr que c'est juste incroyable, visuellement, et que Koda est super fort. Je ne sais même pas si on sera capable, un jour, dans l'histoire de One Piece, de retrouver un flashback à la hauteur de God Valley, en termes d'intensité. Là, c'est que des personnages qui nous hypen énormément. C'est les rois de ce monde. Et est-ce qu'à la fin, s'il y a Barbe Noire, Luffy, Moussama, bon, si, en vrai, c'est pas mal. En bref, tout ça pour vous dire que la hype est dangereuse, dans un sens, et que ça peut décevoir certains, c'est pour ça. N'écoutez pas, franchement, toutes les vidéos spoil et compagnie, et essayez d'avoir un petit peu de recul pour apprécier le chapitre véritablement lorsqu'il sort. Voilà, c'était un petit message personnel, mais venons-en à ce qui nous intéresse véritablement. Donc, le contenu du chapitre, et pourquoi je dis que Rox Dixébec pourraient être le gentil. Et premièrement, déjà, il faut comprendre que les véritables ennemis, ce sont les Tenryu Bito. Et donc, la première chose à établir, la cruauté des dragons célestes. Parce qu'on nous la montre bien, cette cruauté, dès le début du chapitre, avec des personnes qui vont être tuées, qui sont juste considérées comme des points dans ce grand jeu, ce qui nous fait énormément penser à ce qu'a fait Doflamingo lors de Dressrosa dans sa Birdcage. Vraiment, quand on regarde Dressrosa, on a beaucoup d'informations sur comment donc vivent et ce que font les dragons célestes. C'est pour ça que c'est super intéressant, même avec le trésor du Mera, Mera Nomi. Voilà, il y a des personnes qui sont coincées sur cette île, qui vont juste être abattues comme des lapins pour gagner des points dans ce grand jeu où on verra les Chevaliers Divins et bien sûr, Fingarland, donc Garling, père de Shanks, je pense que ce sera plus simple de parler de lui comme ça, qui a déjà engrongé des points en tuant le roi de cette petite île et ça va continuer. Franchement, un des personnages les plus détestables de One Piece et bien sûr, on retrouve d'autres personnages, d'autres Chevaliers Divins à ses côtés et les plus attentifs d'entre nous remarqueront que certains des Chevaliers Divins donc sont des enfants qui auraient été élevés par Mother Caramel. Donc, elle fournit des gens aussi bien pour le CP, pour le gouvernement mondial et aussi pour les Chevaliers Divins. Ça, c'est super intéressant de voir que le trafic a pris une telle ampleur et on peut se demander leur niveau aux Chevaliers Divins. Est-ce qu'ils sont aussi forts que des Amiraux ? Je ne sais pas parce qu'il y a déjà le Gorosei qui est bien chaud donc au moins, ça peut être des troupes d'élite. Vraiment d'élite et Fingarland, bien sûr, largement au-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un jeu qui se base sur la cruauté étant donné qu'ils devront survivre trois semaines, les esclaves. Enfin, c'est ce qu'on leur dit parce que si on ne leur disait pas ça, ils auraient juste abandonné l'idée de vivre. S'ils savaient que ça y est, il y a des marines tout autour de l'île et que c'est impossible qu'ils ressortent, ils abandonneraient juste et ce ne serait pas drôle de les chasser s'ils ne courent pas. Oui, c'est là où va la cruauté des dragons célestes. Leur donner même un infime espoir pour s'amuser. Et c'est pour ça qu'Ivankov a pour plan donc de réussir à survivre alors que ses menottes ont été enlevées par un homme poisson et c'est un véritable libérateur qu'on voit lors de ce chapitre et ça rend le personnage d'autant plus appréciable que à Impel Down aussi, c'était déjà le libérateur de ses prisonniers et franchement, le personnage d'Ivankov devient de plus en plus intéressant. Au d'ailleurs, il réussit vraiment à te faire apprécier des personnages qui visuellement ne sont pas les plus appréciables entre guillemets. Enfin bref, voilà, là on a établi la cruauté des dragons célestes qui, je pense qu'il n'y a personne qui peut les défendre. Enfin, sait-on jamais, le monde est complètement fou. Il y a des gens qui défendraient n'importe quoi et c'est pour ça qu'il faut remettre en contexte ce que fait Xebec. Et donc, parlons de ça. Rox, qui serait en réalité peut-être un bon gars puisqu'on apprendra lors de ce chapitre que Garp arrive non pas parce que l'équipage des Rox est en route pour donc cette île car peut-être qu'ils essayent de retrouver le trésor que la marine leur a pris sur l'île des pirates mais si Garp vient c'est surtout parce qu'il a reçu un appel de Kong et la seule chose qui le motive c'est d'entendre que Roger est là. Oui, son grand rival de toujours et on le sait très bien à la fin de cet incident normalement Garp et Roger se sont alliés d'après la version non officielle donc pour combattre Rox d'Xebec en tant qu'ennemi. C'est là que c'est assez étrange parce qu'aussi bien du côté de Roger que du côté de Garp comment comprendre que des personnages comme eux donc qu'ils vouent quand même quelque chose autour de la justice même autour de la notion de liberté pourraient se mettre du côté des dragons célestes ou en tout cas attaquer leur ennemi. Et c'est là que c'est d'autant plus intriguant qu'à la fin de ce flashback on voit donc une petite phrase qui dit ne te mets pas en travers de ma route Roger c'est étrange qu'ils aient attaqué Rox qu'on ne voit pas tout le long du chapitre d'ailleurs il y a cette théorie justement qui dit que ce serait un genre de baggy qui aurait recruté des membres super forts dans son équipage sans même lui être un homme véritablement puissant sauf que je pense pas et surtout même ce chapitre me donne la vibe que Rox fait peut-être plus penser à un Luffy qu'autre chose en fait surtout cette notion où il fonce dans le tas ses barbes blanches qui le rappellent un petit peu à l'ordre et je pense que même si on n'a pas beaucoup d'informations ça peut nous permettre de mieux comprendre le personnage de Rox et pourquoi donc un pirate et un marine se sont alliés alors qu'il y avait des trucs dégueulasses qui se passaient et que les dragons célestes disparaissaient en vrai ils auraient pu être aussi contents et tout ça tiendrait simplement en plus j'y pense et plus je me dis que ce serait peut-être juste le moindre mal parce qu'avec toutes les informations qu'on a là même si les Rox suivaient chacun leur objectif comme Big Mom et le fruit et compagnie donc Rox s'était attaqué aux dragons célestes et aurait pu faire énormément de victimes sait-on jamais en fait je vois que ça comme solution peut-être que c'était juste pas la bonne manière justement d'attaquer les dragons célestes peut-être que ça allait faire trop de dégâts et c'est pour moi la seule possibilité pour que Roger et Garp se soient associés alors que Rox allait détruire les pourritures de dragons célestes leur problème avec Rox ne serait pas ce qu'il veut faire mais la manière dont ils veulent faire et là on peut avoir un gros rapprochement même avec Luffy et bien entendu Barbe Noire qui eux deux vouent donc un culte au rêve c'est ce qui aura été au centre de leur première rencontre sont tous les deux dans une certaine notion de liberté avec Luffy qui libère les peuples et c'est assez subtil mais en réalité Barbe Noire il fonctionne un petit peu de la même manière mais de façon différente avec quand même un équipage qui peut réaliser chacun leurs propres objectifs comme Aokiji qui n'est pas forcément donc le plus grand partisan de Barbe Noire mais qui peut accomplir ses propres objectifs c'est la réelle liberté c'est là où leur vision même elle s'oppose et c'est super intéressant de voir que la liberté de Barbe Noire est absolue dans un certain sens puisqu'il est même prêt à tuer des camarades à faire les choses les plus horribles s'associer avec le gouvernement mondial avec les pires raclures du monde de la prison d'Impel Down alors que Luffy à lui est plus dans une idée même de liberté quasiment en fait relative qui s'arrête là où la liberté de l'autre commence peut-être bien mais ça c'est super intéressant et ça peut peut-être nous faire mieux comprendre le personnage de Rox parce que si Barbe Noire suit sa philosophie en fait c'est une philosophie qui est un petit peu de l'ordre du quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte il aurait pu tuer les dragons célestes même s'il y aurait eu des répercussions sur la population c'est pour ça que je pense que c'était véritablement dans des bonnes intentions en réalité que Rox était là ou en tout cas même s'il n'y avait pas réellement de bonnes intentions il allait faire le bien en affrontant les dragons célestes sauf qu'il aurait pu donc avoir des dégâts collatéraux tellement énormes que Roger et Garb se seraient interposés c'est la seule solution que je vois et je pense que ça pourrait être super intéressant justement pour nuancer le personnage de Rox qui ne serait pas réellement le grand antagoniste auquel on pourrait penser de prime abord enfin bref voilà c'était une petite pensée comme ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais bref revenons-en au déroulé du chapitre parlons de cette battle royale et de l'objectif le grand prix les possibles autres fruits du démon et même la mère de Yamato parce qu'il y a plein d'informations qu'on peut peut-être tirer de tout ça puisque donc du côté d'Ivankov Kuma et Jinny leur but est de récupérer un des prix donc ces fruits du démon qui sont juste légendaires extrêmement puissants dont le fruit de Kuma avec sa papatte qui permet de voyager de partir de s'envoler et bien sûr le fruit actuel de Kaido s'il est encore vivant voilà ce sont les grands prix qui sont offerts par les dragons célestes pour ce grand tournoi et ça déjà c'est super intéressant parce qu'on peut s'imaginer qu'il y ait d'autres fruits même qui sont posés là et qu'on va découvrir être obtenus à ce moment précis comme le fruit de barbe blanche je sais pas ou d'autres mais là où ça va être compliqué et ce qui sera véritablement à l'initiative de l'incident de God Valley c'est que donc tout ça se trouve au centre de l'île et c'est pour ça que c'est impossible pour des esclaves normalement d'arriver jusque là ceux-ci ils ont un leurre avec un Kuma qui se proposera étant donné qu'il ne veut pas voir d'autres gens souffrir et qu'il est grand il pourra endosser ce rôle de cible et ça c'est un moment vraiment touchant le personnage de Kuma vraiment ce flashback il est réussi parce que personnellement je suis attaché à son personnage Jeannie elle aura été choquée qu'il veuille même se sacrifier pour les autres car il ne veut pas les voir mourir mais bref donc même avec ça ça va être trop compliqué et c'est pour ça que Jeannie aura eu l'idée et aura piraté les Denden Moshi pour donc avertir tout le monde les pirates pour qu'il vienne et qui aura été donc à l'initiative de l'incident de God Valley une petite fille qui en fait je ne sais pas ce qu'elle fout là mais c'est juste génial et c'est donc avec l'arrivée de tout le monde qu'on va avoir des pages juste sublimes et qu'à partir de là même juste en voyant l'équipage et certains membres qu'on ne savait pas être ou faire partie plutôt de l'équipage des ROX même qu'on peut parler parce que bien entendu on peut se demander s'il n'y a pas une certaine hiérarchie de puissance même avec la position qu'a fait Oda par rapport au personnage d'avant en arrière même pour leur bulle de discussion voir donc le Barbe Blanche qui semble être plus ou moins attaché à cet équipage si ça fonctionne comme chez Barbe Noire alors tout le monde est plus ou moins libre de faire ce qu'il veut Big Mom qui est là pour le fruit Kaido c'est vraiment son petit à cette époque ils n'étaient pas au max de leur puissance je me rappelle que même c'était après que Barbe Blanche était l'ennemi juré de Roger Oda il joue même avec nous avec l'ancienne Stussy Miss Buckingham qui se retrouve sur Barbe Blanche donc oui est-ce que vraiment son fils c'est l'autre frôle je ne sais pas mais enfin non c'est sûr que c'est un clone parce que c'est n'importe quoi mais pour moi il y a deux questions qui se posent véritablement en voyant cette page des ROX sans voir le capitaine parce que ça risque d'être une énorme révélation sûrement qu'il est corrélé avec un autre personnage qu'on connait déjà rien que physiquement et que lorsqu'on le découvrira la limite en fait c'est une révélation de ne pas le voir parce que Oda essaye de nous cacher son visage sinon il aurait pu juste montrer sa tête c'est qu'il doit vraiment ressembler à quelqu'un de l'univers actuel de One Piece ça doit vraiment être le père de quelqu'un qu'on connait enfin bref donc les deux choses que je trouve intéressantes c'est tout d'abord de voir Glorita Nyon donc reine d'Amazon Lily qui avait quitté l'île qui se retrouve donc avec les ROX on apprend ce qu'elle a fait et il y a ces théories voilà je vous lâche ça comme ça comme quoi elle pourrait être la mère de Yamato bon en fait ça repose sur pas beaucoup d'arguments elle a les cheveux clairs Kaido il est là voilà il y a une meuf il y a un mec je te fais pas de dessin et Yamato est plutôt jolie reine des Kouja elle aussi ou en tout cas sans de reine des Kouja ça pourrait marcher enfin bref et deuxième chose que je trouve intéressante et en fait qui me turlepine depuis longtemps c'est que Wong Z donc là il était plus ou moins mort à Thriller Bar qu'on avait récupéré son corps là c'est confirmé limite qu'il est là mais donc c'était son véritable corps mais comment ça se fait que Barbe Noire donc durant l'ellipse avec Kobe le moment où il est devenu héros de la marine lorsque Barbe Noire a récupéré l'île de la ruche bah il a attaqué un Wong Z qui était vivo qu'est-ce que ça veut dire je comprends pas et bon je sais qu'il y a des gens qui vont se poser des questions par rapport à H d'argent ils sont trop hypés mais la vérité on n'est pas obligé de se poser des questions surtout hein qui est hypé par H d'argent arrêtez de mentir bah ça me rend fou les gens qui disent waouh il y avait H d'argent arrête on s'en fout mec et je te parle pas des autres mecs qui m'intéressent pas du tout au fond Wolverine et bien sûr Shike est canon il y avait ce débat est-ce qu'il est canon ou pas parce qu'il apparaît dans un film il a été utilisé n'importe comment moi je vous dis la vérité je voulais même pas rentrer dans ce débat là parce que c'était sûr Koda il allait le faire apparaître dans le manga mais pour moi c'est juste que ce personnage il m'intéresse pas parce que le personnage il a été créé purement pour le marketing malheureusement si Luffy avant l'ellipse il battait un mec comme ça bah c'est triste pour l'équipage des Rocks le niveau le niveau et peut-être seul truc véritablement pertinent à dire sur le personnage de Shiki le lion d'or au lieu de ce débat c'est que maintenant on a peut-être la révélation que alors que Crocus on l'avait vu sur une page cover donc boire avec quelqu'un et qu'on pensait que c'était Covergaban bah là c'est plus ou moins clair que c'était donc Shiki vieux ennemi mais voilà qui reparlait peut-être du bon vieux temps parce qu'il a la même dégaine en tout cas ça fait toujours plaisir de voir la panique des dragons célestes et surtout Kaido qui fera un petit commentaire sur Roger qui laisse à penser que Roger est même du niveau de tous et le voir jeune c'est juste incroyable même avec son chapeau de paille c'est complètement fou et dans un certain sens je tiens à vous le dire ça montre aussi que Oda n'est pas le maître absolu que tout le monde vénère ou je sais pas quoi parce qu'il y en a ils sont prêts à dire que Oda c'est le plus grand génie de l'univers qu'il avait tout prévu dès sa naissance pour toute cette histoire de One Piece alors que même lors du chapitre 957 donc Sengoku quand il parle des événements de God Valley bah Roger il a pas le même chapeau enfin il a pas ce chapeau de paille et de toute façon on s'en fout mais ça montre que l'histoire elle est aussi écrite petit à petit c'est pour ça que les grosses théories juste sur un mini-élément bah il faut pas forcément les prendre pour argent comptant voilà je tenais juste à vous prévenir Oda il place des pièces partout pour pouvoir les relier entre elles il a sûrement une trame globale de marquer dans sa tête et ça c'est sûr et même sur des cahiers un peu partout mais croire qu'il fait jamais d'erreur que c'est le plus grand génie que la Terre n'a jamais porté il faut se calmer et bien sûr je sais que ça on a énervé plus d'un que je dise que Oda c'est pas le plus grand génie de tous les temps mais même le joli Roger des Rogers enfin de l'équipage de Roger c'est n'importe quoi il a une moustache sur son sur son alors que tu vas me dire qu'à l'époque il avait pas de moustache mais pourquoi il a dessiné ça sur son drapeau ça n'a absolument aucun sens bon après on s'en fout c'est vrai que le personnage de Roger là il est ultra charismatique juste le voir comme ça mais purée qu'est-ce qu'il a un flot un peu plus vieux je trouve on dirait un vieux portoricain et il a le flot qui va avec franchement c'est lié mais là même il est badass il est badass en jeune et ça nous fait bien évidemment penser non pas au Luffy version 40 ans que Oda avait dessiné mais surtout à la version de 40 ans de Ace s'il était encore en vie et purée ouais là tu vois père et son fils mais il a du flot voilà tout simplement c'est bête mais tout simplement et bien sûr une des choses les plus mystérieuses sera que Garling donc père de Shonks a l'air d'avoir croisé Roger il y a un an de cela à quelle occasion pourquoi faire est-ce qu'avant les chevaliers divins ils se baladaient vraiment partout parce que là dans le monde actuel de One Piece non on les voit quasiment jamais comment ça se fait que Roger il a récupéré son fils au bout d'un moment on verra bien dans tous les cas l'arrivée de Garp lui aussi est totalement folle avec Bogart son sbire et franchement j'ai même pas envie de parler de lui parce qu'il fait tellement rien depuis le début du manga que je trouve ça triste en fait d'être hypé par lui malheureusement je plains les personnes qui sont hypées par lui quoi qu'il en soit donc les esclaves auront profité de ce bazar afin de récupérer les deux fruits sauf que Ivankov qui tenait le fruit du poisson modèle azur s'est fait voler le fruit par Big Mom bon déjà Big Mom tabassait des enfants quand je croyais qu'elle était pas fan du tabassage d'enfants à l'époque elle s'en foutait vraisemblablement mais surtout bien sûr on était évidemment sûr que cet événement allait avoir lieu on a déjà appris à Onigashima que Big Mom a donné ce fruit à Kaido et c'est ça qui est juste terrible avec ce flashback c'est que c'est vraiment ouf vraiment encore une fois visuellement et tout c'est hyper impactant mais ça va il faut pas dire que c'est un chapitre plus fou que le Gear 5 quand même quand même en vrai en soi c'est extrêmement dommage qu'on ait pas vu Ivan Cobb avec ce fruit parce qu'il serait passé de drag à drag on vous avez capté elle était nulle mais purée c'est marrant mais Kuma réussira lui à manger son fruit et se retrouvera face à Saturne et alors qu'elle lui dira que c'est injuste justement d'être né dans cette condition d'esclave et qu'il aimerait libérer les gens comme Nika alors que Saturne quand il doit entendre parler de Nika il doit avoir la rage je rappelle encore une fois ma théorie de la semaine dernière c'est que peut-être justement vu qu'il dit que les boucaniers c'est pour ça qu'ils ont disparu c'est que peut-être donc l'ancien possesseur du fruit de Nika était un boucannier on voit à quel point il est atroce et inhumain il veut juste tuer des gens parce qu'ils font partie d'une race ça c'est le racisme originel c'est beau enfin non c'est pas beau du tout c'est sale c'est très très sale enfin bref il réussira à s'enfuir et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on peut peut-être préfigurer les prochains événements d'Egg Head avec la fin de ce flashback et bien sûr aussi peut-être confirmer que Ginny est réellement la mère de Bonnie puisque Kuma a téléporté ses amis jusqu'à l'île de Sorbet où il vit dans une église c'était son ancienne maison tu le vois prier est-ce qu'il prie est-ce qu'il prie est-ce qu'il prie une divinité du monde de One Piece en particulier est-ce que c'était Nika qu'il priait dans un certain sens quoi qu'il en sera Ivankov lui dira qu'il a les paumes de la libération les mains de la libération il a sauvé 500 personnes et ça c'est juste fou à dire et c'est vrai que le fruit de Kuma il revêt une telle symbolique en fait de libérer tout le monde que ça en devient beau tu vois même peut-être plus que le fruit de Luffy parce que le fruit de Luffy c'est la liberté mais en soi pour libérer les gens après il doit les taper alors que là c'est littéralement les faire partir même leur faire enlever leur douleur vraiment le fait que ce soit un esclave qui ait eu ce fruit c'est super beau de la part d'Oda mais là où ça pose beaucoup de questions c'est pas au niveau du gouvernement qui a dit que Seulgar n'a pas réussi à être le véritable héros et c'est là qu'il a eu son titre et que peut-être Morgane était déjà là ils sont déjà en train de l'accuser les enfants et je me dis que ouais les journalistes ah ouais même s'ils sont accusés c'est comme dans la vraie vie des années après ils sont encore là enfin bref donc c'est Kuma qui aurait sauvé 500 personnes et ça on ne l'a pas vu et ça ça peut être super intéressant pour Egghead parce qu'on nous parle des mains libératrices de Kuma alors que God Valley et même Egghead se retrouvent à peu près dans la même situation en tout cas abordés par des bateaux tout autour et il n'y a absolument aucun échappatoire et alors que le Kuma est devenu complètement fou peut-être qu'il va sauver les Mugiwaras comme il avait sauvé les 500 personnes à God Valley et même assister donc à l'éveil de Nika même voir Luffy se dire qu'il aurait sauvé le Joy Boy le Nika en donnant sa vie peut-être bah ce serait super beau franchement je le vois bien revenir et donc sauver les Mugiwaras une nouvelle fois pour faire donc bien évidemment parallèle à tout ça et c'est donc plus du tout anodin qu'à chaque fois qu'on ait vu Kuma enfin souvent il se retrouvait sous un faisceau de lumière celui qui attendait le retour de la divinité Nika et c'est là que le chapitre il va se terminer avec Ivankov qu'il va prendre la mer et partir demander à Kuma de ne pas oublier son visage et c'est ça qui a été terrible parce qu'après quand tu mets ça en lien avec les événements de Marineford où Ivankov était dévasté de voir que Kuma avait oublié son visage bah ouais non mais Oda il est fort pour ces mini-scènes qui revêtent donc un autre sens après ça donne envie de revoir tout Marineford vraiment c'est une folie et donc Jinny et Kuma ont dû vivre tout ça s'envoler en travaillant dur pour avoir de l'argent et pour pouvoir se nourrir même s'il y avait deux enfants qui lançaient des pierres sur Kuma parce que est-ce qu'il a vraiment 9 ans ? bah Kuma était bon il les soignait même alors que Jinny les avait défoncés et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu une fidélité telle que plus tard quand ils sont devenus vieux bah on peut peut-être les retrouver et c'est sûrement le cas dans l'équipage de Bonnie comme on l'aura vu avec ces personnages qui leur ressemblent énormément et le chapitre il va se terminer sur ce truc qui est un passage anodin mais qui est tellement fort en réalité juste les voir manger voir Jinny reprendre de la bouffe même et les voir en train de pleurer je sais pas si vous avez déjà entendu des histoires de personnes qui meurent de faim mais à moi ça m'a touché ça m'a touché et franchement Oda dès qu'il commence à parler d'esclavage Fisher Tiger jusque là c'est un de mes personnages favoris de One Piece parce que malgré toute sa force d'esprit sa force tout court il aura pas réussi justement à vivre avec le sang d'un être humain vu tout ce qu'on lui a fait enfin c'était tellement fort et là avec Kuma on est en train de nous écrire une masterclass pareil c'est fou vraiment Oda en ce moment c'est la folie flashback de Kuma 20 sur 20 pour l'instant même si on sait très bien que ça va être terrible parce que Ginny va sûrement mourir par la suite et qu'elle est sûrement la mère de Bonnie parce qu'en plus c'est une gloutonne que tout va mal se passer pour que même Kuma continue le combat du côté au côté des révolutionnaires le prochain chapitre dans un certain sens promet d'être terrible mais globalement le chapitre 1096 de One Piece est un témoignage de l'histoire alors qu'un Côte-Vallée pirate, marine gouvernement se sont retrouvés entremêlés dans un même nœud du destin certains ne défendaient ou ne recherchaient ni grand trésor ni vengeance ni grand combat mais tentaient juste de vivre et Kuma ce jour-là à l'image de Nika aura été le libérateur esclave ayant brisé ses chaînes et celles d'autrui il a pu s'enfuir une éclaircie dans son chemin qui a été et qui s'annonce malheureusement bien sombre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada